et bien bonjour à tous bonjour à toutes j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme je suis désolé pour le petit imprévu qui s'est passé cette vidéo cette vidéo ben du coup est un peu décalé alors voilà je voulais absolument faire cette vidéo pour vous montrer l'ouverture de ma première boîte donc je sais ça va pas être très intéressant pour certains parce que ils ont peut-être déjà vu une vidéo où on savait ce qu'il y avait dedans mais bon j'avais quand même envie de vous le montrer et un peu vous expliquer ce qu'il y avait dedans c'est la boîte pokémon académique de combat donc comme vous pouvez le voir ici il y a pikachu ici il y a dracofu et ici bien sûr il ya mieux tout ici donc on va la retourner qu'est ce qu'il y a dedans il y a trois decks complet donc si vous voyez pas très bien c'est pas grave je vais le dire voilà trois des complets du jc pokémon 60 cartes chacun chaque deck contient un pokémon puissance spéciale donc pour le deck dracofu comme vous pouvez le voir il y aura dracofu gx pour le deck pikachu y aura retchu gx et pour le deck newton y aura newton gx vous voyez les trois gx un peu en petite mais après je sortirai les cartes donc vous les verrez en plus grands deux guides d'apprentissage pour jouer immédiatement donc en fait c'est des cd guide pour eux les règles faciles en fait les règles de base un plateau de jeu pour deux joueurs qui est bien sûr en carton enfin bien sûr d'habitude c'est un papier et la voilà cela est en carton pour deux joueurs trois étuis pour ranger vos cartes donc trois boîtes pikachu newton et dracofu un livre de règles donc le les règles newton une grande pièce métallisée vous verrez elle est très grande un lot de marqueurs de dégâts parce qu'on va avoir beaucoup de 50 points de dégâts 50 10 et 100 et on aura aussi les jetons gx et une carte à code pour le jcc pokémon online je vais la remettre et bon on va ouvrir ça tout de suite voilà on ouvre donc d'abord on a le plateau que je vous ai dit qui est en carton enfin pas c'est un carton renforcé comme dans les jeux de société et du coup voilà pokémon actif après vous verrez dans les dans les règles tout ce qu'on peut faire lors d'un combat donc avec les cartes récompenses pile de défauts pokémon actif et voilà oups donc là hop on a ça on a notre deck dracofu je vous ouvrirais d'abord après le déquin donc là et c'est le joueur numéro un on a le deck pikachu joueur numéro 2 j'ai oublié de vous montrer la boîte à se prendre comme ça donc ici il y avait le dracofu et ici il y avait le pikachu ça va peut-être faire du beaucoup de bruit dans la vidéo mais j'ai besoin de bouger la caméra pour vous montrer ça donc là voilà le joueur 1 et le joueur 2 tout pour moi comme ça ensuite bah du coup comme vous avez pu le voir vous avez le guide deck du deck dracofu donc vous devez l'utiliser avec le deck joueur 1 dracofu la même chose pikachu voilà guide du deck pikachu on a bien sûr tous les marqueurs de la vidéo donc là vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup je veux beaucoup bouger la caméra ensuite on a donc là ça je vais décaler on a les marqueurs de dégâts on a les trois livres et les deux livrets et on a les règles avancées avec le donc là ça m'en fait un troisième on a bien entendu le déclinue tout ça nous fait trois decks de 60 cartes ça par contre c'est dès qu avancer voilà on a notre carte code donc je vous donne le code j'espère que vous voyez et on a la grande pièce avec bien entendu pikachu dracofu et minuto et si je la compare pour bien vous montrer parce que là dans la vidéo on le voit pas beaucoup donc je vais sortir une droite de la même couleur vous voyez si je les superpose le méga dracofu x oui et c'est beaucoup plus grand comme ça comme ça donc on a la pièce je peux ranger le méga dracofu hop là c'est bon et ensuite c'est tout c'est déjà pas mal alors qu'est ce qu'on a déjà on va faire dans l'ordre le joueur 1 dans le deck dracofu alors bien sûr on a notre dracofu gx et regardez sur ces cartes il y a un petit dracofu et si je vous rapproche normalement vous voyez non vous voyez pas c'est pas grave ah ici il y a un petit 60 normalement si je le mets comme ça normalement vous voyez le petit 60 c'est la 60e carte du deck alors je vous montrer un peu vite fait alors on a cintia échange tilly par contre elles sont dans l'eau elles sont dans le désordre c'est la mèche super bowl attrape pokémon kangourex chili reptincelle cintia malamandre super bowl scouts sulfura alors j'adore ce pokémon puisque dans le combat il va être super puissant fan club pokémon pyroly pyroly promo j'adore ça et c'est des cartes inédites parce qu'il ya seulement les personnes qui achètent la boîte académique combat comme moi qui peut avoir les cartes avec les numéros donc ça c'est vraiment des cartes inédites donc c'est la mèche super bowl salamèche chili échange le dracofu qui n'y qu'une seule fois dans le deck énergie potion évolue énergie scouts super bowl énergie tritox reptincelle énergie feu chili encore le pyroly promo évolue soudeuse évolution évolution et énergie malamandre énergie sincara énergie tritox salamèche reptincelle potion tritox malamandre kangourex et salamèche voilà donc ça fait en tout 60 cartes parce que le salamèche non si vous regardez bien ce que je peux pas là d'approcher plus non c'est le numéro 1 voilà c'est ce que contient le deck académie de combat dracofu pour le joueur un voile pour le joueur de tech pikachu bien entendu on a leur est sujet que ça c'est la même chose de 60 à 1 donc on arrête show gx toujours c'est un électrique super bowl ray choudalola lui il est promo voilà pikachu et les câbles et change ce coût c'est une tia si vous voyez pas tout c'est pas grave les objets les cartes énergie je vais les passer vite et les vignards scouts c'est biberon scouts chili électrique potion super bowl taurus échange et j'ai vraiment attendu mais alors c'est super long mais j'ai attendu vraiment qu'on soit le mercredi pour ouvrir la boîte j'ai galéré à attendre mais franchement ça en valait la peine et j'ai quand même enlevé le plastique puisque sinon ça allait être trop long la vidéo déjà ça va être long je le sais électropuissance chili et les câbles pikachu voilà red shoot à lola c blitz je fais plus les objets c'est trop long zé biberon c'est blitz pikachu taurus électèque l'ivinard pikachu zé biberon voilà ce que contient et pareil le zé biberon c'est le numéro un donc voilà ça fait le deuxième deck et attendez je pense je pense que le décimo tout ça va être le meilleur je pense que sur une marqueur de dégâts je vais pas les enlever sinon la vidéo elle sera beaucoup trop des gens à le mieux toucher x alors par contre là je viens de le remarquer pour cela il n'y a pas de numéro parce que étant un excellent dès qu'avancé je pense qu'ils ont fait exprès de pas mettre les numéros donc voilà c'est déjà un changement mais c'est ça reste des cartes inédites pour ceux que seulement qui l'achète à 3 pokémon créfolé au créfolé à et ensuite je voulais vous dire un truc mais non vos rasterie près d'asterie et voli miou il est trop beau mentali pour rasterie au fond flex près d'asterie voli crécelia près d'asterie on flex mieux pour astéry mentali crécelia s'il vous plaît un mieux tout à mieux tout et voli voir astéries coûteurs il n'y a pas de mieux tout il ya que mieux tout gx bon c'est pas grave on a quand même deux mieux par contre j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de promo dans ce deck bon voilà le décimo tout ça fait les trois d'accord si vous vous demandez pourquoi il ya le décimo tout qui est surélevé ce qu'il ya le plateau de jeu et tout donc je vais vous montrer un peu ce que contient un guide le guide pikachu le le guide draco faisait pratiquement la même chose alors voilà alors retenez le nécessaire pour cette partie d'apprentissage c'était ici nécessaire pour une partie d'apprentissage la la liste du deck pikachu donc les 60 cartes dans l'ordre si vous voulez les remettre dans l'ordre à chaque fois pour être joué attendez je suis en train de lire les cartes du deck sont numérotés en bas à droite pour indiquer leur ordre leur ordre dans le deck lorsque les cartes sont face cachée la carte numéro 1 se trouve sur le dessus du deck oh pas mal un pas mal pas mal un d'accord elles sont dans l'ordre en fait un accord je viens de lire ce qui est ici ça dit que en fait vous n'avez pas besoin de mélanger votre deck votre deck en fait il est mélangé c'est pour ça que c'est dans le désordre d'accord j'avais pas très bien compris ok donc votre numéro ça sert à dire en fait votre décret votre deck il est déjà mélangé donc vous tomberez toujours sur les mêmes cartes bon je vous conseille quand même de le mélanger je trouve que c'est plus fun de plutôt que de faire toujours la même chose mais pour les premières fois jouer comme ça c'est mieux c'est mieux mais et jouer qu'avec le deck pikachu et le deck drague au feu comme je vous ai dit le deck Mewtwo ne comporte pas de numéro donc ça va être un peu un peu difficile ensuite la préparation de la partie donc là vous voyez le banc votre main parce que vous aurez des cartes dans votre main que vous ne montrerez pas à votre adversaire ensuite le premier tour donc ça vous explique tout ce que vous pouvez faire en un seul tour ça vous remet suite suite aux explications qu'elle a le 1 le 2 et le 3 vous avez le 1 le 2 et le 3 je trouve que c'est vraiment bien fait avec toutes les couleurs et tout ensuite votre deuxième tour parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire au premier tour que vous pouvez faire après à tous les autres tours sauf si une carte vous permet de la jouer au premier tour parce que c'est marqué dessus ensuite votre troisième tour donc voilà après ça vous explique ça met des points de dégâts les faiblesses les résistances le quatrième tour voilà un pokémon qui est KO donc il est défaussé on prend un pokémon du banc on le met ok alors qu'est-ce que ça dit ici ensuite après avoir terminé votre partie guidée vous pouvez réinitialiser les decks en les remettant dans l'ordre de la carte 1 sur le dessus du deck suivi des cartes 2, 3 etc ensuite suivez les instructions pour préparer la partie puis jouez à nouveau en établissant votre stratégie à chaque tour vous pouvez aussi passer au niveau supérieur en mélangeant les decks avant de préparer la partie vous obtiendrez des cartes différentes et devrez prendre de nouvelles décisions à chaque nouvelle partie ok après il dit quand vous vous sentez prêt oui c'est vraiment un bon conseil comme si personne n'allait le faire quand vous vous sentez prêt jetez un oeil au livret des règles avancées au deck Mewtwo de type psy et après ça vous remet les 6 étapes que vous pouvez faire lors de votre tour peu importe le tour sauf pour le premier faites attention sauf pour le premier ça vous le marque combien de fois vous pouvez le faire pendant le tour vous devez le faire au début de chaque tour autant que vous voulez une fois par tour etc voilà donc ça se termine par l'académie de combat le guide de deck Dracofeu c'est la même chose donc je vais pas revenir dessus par contre les règles avancées il est un peu plus épais celui là ça doit être normalement différent vous voyez donc la préparation d'une partie avancée règles avancées bon je sais pas si vous voyez tout j'arrive pas à tout mettre enfin après il faut que je tourne et que je bouge la caméra là on a un sommaire dans l'ordre alphabétique avec tous les trucs qu'on peut savoir donc paralysé bon là je suis un peu dans le désordre paralysé PV lancer de pièce carte objet là c'est vraiment complet complet donc là terminologie bon après si vous l'achetez vous verrez ce qu'il y a dedans voilà donc là par contre vu qu'il y a le sommaire vous allez voir le sommaire et vous allez à la page qui vous intéresse par exemple ah bah tiens là il y a un petit latias mais bon c'est pas le c'est pas le latias dans le dans le deck vous avez bien vu ensuite regardez il y a des nouveaux trucs par rapport à la dernière fois voilà des fois ça vous montre les cartes que vous avez dans certains decks comme la Dracof GX et la Pikachu voilà ça vous montre différentes cartes voilà et toujours terminé par Académie de combat donc bah voilà ce que contient la boîte Académie de combat j'espère que cette ouverture de boîte même si je savais à peu près ce qu'il y allait avoir dedans n'empêche que les cartes dans les decks je ne savais pas vraiment ce qu'il y allait avoir dedans donc c'était un peu une surprise et j'espère que ça vous a plu donc la vidéo est terminée n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à lâcher un petit commentaire et si ce n'est pas déjà fait n'hésitez surtout pas à vous abonner allez c'était Sacha Nobis ciao pour la prochaine vidéo salut ! Sous-titrage ST' 501